Juste avant des péripéties de Touche-Pé, mon poste Delphino et Spice et son équipe mettent en avant les meilleurs moments de l'émission dans le 6 et 7, on verra tous. De plus, chaque semaine un invité handicapé vient parler de ses explorés et de sa maladie. Ce vendredi 31 mars 2020, Sébastien, champion de pâle fauteuil, était sur le plateau pour évoquer son parcours. Après avoir mis en avant les meilleurs moments de la vette pendant une vingtaine de minutes, Cyril Hanoune est débarqué. Mais il avait complètement publié l'anniversaire de son émission prévue le 1er avril. Mais en moins qu'il est promis de faire une grande fête à la fin de l'année. De plus, le classement des extraits du plus faux a été réalisé par les téléspectateurs. Mais il fut l'air de ne plus remarquer ce détail. J'ai que de la merde, a-t-il dit, ses équipes au plein direct et tout justifiant le fait qu'elles ne sont pas drôles. Par la suite, Cyril Hanoune a demandé à Delphine Westpayser et Théatrice Rosen de danser sur la piste. Il a proposé Gilles Verbet de le rejoindre. Seule meuf de chroniqueur a fait une erreur fatale. En effet, il fait le drama depuis que sa femme est musulmane. Le présentateur lui a fait remarquer qu'il était choqué car il avait l'air de s'amuser avec ses deux collègues. Il eut donc cassé son rite religieux à cause d'une séquence. En fait, le champion de padelle est venu par lui de son parcours de la discipline, également pratiqué par le présentateur. Mais les régies souhaitaient mettre des images dès qu'elles étaient tirées d'une interview. Seulement qu'ils attaquent une fois de plus ses équipes au leur disant qu'ils travaillaient comme des pieds. Cyril Hanoune est parti reggae et ses comptes régimes qui tournent du plat peuple et le rédacteur en chef lui est donné des explications radicates et convaincants. « Tu as pris une bonne décision ou chérie ? » a-t-il affirmé. Le 6 et 7 avec Babel Compitresse 90 0 personnes ce vendredi 30 et à mars 2020 entre 18h40 et 19h35, ce 2,7% de part de marché auprès de l'ensemble du public. C'est un anniversaire gagné pour le programme puisque sur une semaine il est progressé de 0,1 points. Juste à boire, compilation des extraits de réveil orchestré par Delphine Westpaysseux séduit 2 sous 0 français à partir de 18h10, soit 1,9 pour ceux sur les 4 qui plus. 12. Delphine Westpaysseux Cyril Hanoune sont de retour pour le 6 et 7 ouvert à tous, chaque vendredi à partir de 10. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2.